Bienvenue à bord, si vous nous rejoignez, nous sommes le vendredi 13, il est 9h13 et pour les minutes qui suivent, nous allons retrouver dans le Jura, à une douzaine de jours de Noël, notre ami Loïc Ballet. Pourquoi là-bas ? Pour nous parler du comté. Racontez-nous ce fromage. Eh ben oui Laurent, regardez, on est en plein milieu de ces comtés. Nous sommes dans la première appellation d'origine protégée de France. Le comté, c'est le fromage de fête par excellence, c'est lui que vous allez avoir sur vos tables de Noël et parmi ces meules, il y en a peut-être une qui va partir chez votre fromager. Alors, c'est la première appellation. La deuxième appellation, c'est le roquefort, qui lui aussi est très apprécié pour les fêtes, mais le roquefort c'est dans l'Aveyron. Là, nous sommes nous dans le Jura, on retraverse la France dans l'autre sens et regardez, on a fait quelques images merveilleuses. On est aux frontières, juste pas très très loin de la France, pas très loin de la Suisse plutôt, on est aux limites de la France et ici, en fait c'était un fort, un fort Vauban. Vous êtes en dessous de cette construction-là. Vous êtes là pour nous protéger d'eux. Ah bah exactement, on est en dessous, en fait il y a des mètres et des mètres de terre et en fait il y a quelques années, quand le fort a été déclassé, en fait on l'a repris et reconverti en cave d'affinage. 140 000 meules de comté sont autour de nous, c'est pratiquement le travail de 30 fruitières. 30 fruitières, c'est le nom qu'on donne aux fromageries ici dans le Jura et dans la Savoie, c'est là où on fabrique le fromage. Et alors ce qui est intéressant de dire, c'est que là nous sommes dans la partie affinage, mais tout au bout, tout au bout de la chaîne, au point de départ, il y a les producteurs laitiers qui vont eux récolter toute l'année, été comme hiver du lait, 380 producteurs laitiers travaillent pour fournir ces 140 000 meules. Ça c'est assez magique, regardez, ça c'est le chaudron en cuivre, ça fait partie de l'appellation d'origine protégée du comté. Et là, on est en train de les laisser maturer, de s'affiner en fait. C'est ça l'affinage ? On le laisse passer du temps ? Oui, alors l'affinage, alors en fait, l'idée c'est de prendre son temps. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va prendre son temps pendant cet affinage ? En fait, petit à petit, on va conserver le fromage, il va petit à petit perdre un petit peu d'eau et délicatement, je pousse parce que c'est un peu lourd, 40 kg. Alors juste, quand l'eau va s'évaporer, en fait, il faut s'imaginer que dans le fort, chaque année, c'est 800 tonnes de fromage qui s'évaporent, ça la part des anges, un peu comme dans le vin. Et l'idée de l'affinage, c'est de concentrer le goût, réveiller le goût et surtout, regardez, là je vous ai pris deux comtés diamétralement différents. Celui-ci, d'après vous, quel âge a-t-il, Laurent ? Je ne sais rien, peut-être une dizaine d'années, non ? Ah, un petit peu moins quand même, un petit peu moins, il est de 2015. Il est de 2015 et si on regarde, il est légèrement beaucoup plus petit, plus fin que celui d'à côté qui lui est de 2018, qui est un jeune homme, un jeune homme. Voilà, 10 kg de différence entre les deux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que plus, en fait, le fromage va vieillir, plus il va s'affiner, plus il va perdre un petit peu de poids. Et petit à petit, eh bien, en fait, en perdant du poids, c'est un peu le paradoxe du fromager, c'est qu'il va monter en prix. Et ça, c'est important de demander le nombre de mois d'affinage de votre fromage et de votre comté. Bon, on va regarder ce qu'il a dedans. On va regarder ce qu'il a dans le ventre, Laurent. Il faut dire quand même que le comté, c'est un des blasons quand même des productions françaises. Dans le monde entier, on connaît le comté. Exactement. C'est la première appellation d'origine protégée. 63 000 tonnes de fromage sont produites chaque année dans le Jura. Et puis, c'est aussi une appellation extrêmement exigeante. Il faut s'imaginer, en fait, qu'il y a une législation très, très, très complexe. Aidez-le, monsieur, aidez-le parce qu'il va se faire mal. Ça, c'est important. Oui, oui, je vais l'aider, je vais l'aider, je vais l'aider parce que ça fait 40 kilos. Et vous n'imaginez pas, on va couper en deux, il y aura d'un côté 20 kilos, de l'autre 20 kilos. Vous dire aussi que l'alimentation de la vache est importante. On interdit l'alimentation à base d'OGM, ça, c'est une évidence et c'est important. Pareil pour l'interdiction de l'ensilage. Et puis aussi, les prêts, parce que durant le printemps et l'été, les vaches sont à l'extérieur et il leur faut au minimum 10 000 m² par vache. Ça, c'est intéressant. Et puis, la valorisation du lait, on en parle souvent dans la rémunération du producteur laitier. Ici, on est dans un prix qui est autour de 80% plus élevé que le prix moyen du lait en France. Ça, c'est important aussi. Ça veut dire que quand on est dans l'appellation, on valorise aussi le travail du producteur laitier. Bon, alors, Jean-Charles Arnault, expliquez-nous juste la particularité quand même de ce lieu. Parce que là, on vient d'ouvrir... Le fond du Rousse, c'est un lieu tout à fait, j'allais dire, un peu hors norme, avec des voûtes de pierre fantastiques, des kilomètres de voûtes de pierre. Et qu'est-ce que ça change, en fait, d'être dans ce lieu-là, en fait ? Qu'est-ce que ça apporte la pierre ? Alors ici, il y a une stabilité de climat extraordinaire et on a surtout un mouvement d'air naturel qui est vraiment déterminant. Ça, c'est la voûte qu'on voit au-dessus qui aide ça, en fait, qui naturellement va conserver le fromage. Et surtout, va permettre un mouvement permanent, effectivement, donc, dans la cave. Et qui va nous permettre de concentrer des gaz qui sont très importants pour la vie qui se développe à la surface de nos fromages. Finalement, ce que j'aime, c'est qu'ici, on se projette dans l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a reconstruit à l'identique dans certains endroits, parce qu'il y avait certaines cavités qui n'étaient pas complètement à la taille pour accueillir les meules. Et à chaque fois, on a construit en pierre de taille. Oui, on ne voulait pas mettre des panneaux en polyester, polyuréthane, en pétrole. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus coûteux, mais on refait tout en pierre de taille. Oui, mais on pense aux générations futures aussi, là. Alors, juste pour terminer, un tout petit coup, là, juste, vous savez que Laurent, les comtés parlent. Écoutez, écoutez. Eh, on entend bien. Il faut être capable de comprendre ce qu'ils nous disent. Et là, il dit qu'il est heureux et qu'il est content d'être dans Télé-Matin. On est bien dans Télé-Matin. C'est ce qu'il est en train de dire, le comté. Merci beaucoup, merci au fromage. Merci à vous, messieurs, pour cette jolie balade dans le Jura, même si on a été un petit peu sous terre. On sait qu'il neige dehors. On a vu de magnifiques images. Merci à l'équipe de Télé-Matin.